Musique De retour sur le plateau de TV Service, et oui, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, on vous rappelle, et là on est en mode art, bien sûr, parce qu'on a des talents en Guadeloupe, et on va vous parler de United Caribbean Artists, et oui, la réunion de plusieurs artistes caribéens, il y a du graphe, il y a de la peinture, il y a des tableaux, il y a des t-shirts, et pour nous en parler, je reçois bien sûr, et oui, l'homme Gonzo, bienvenue sur le plateau. Ouais, merci. Est-ce que ça va ? Bien installé, je te vois. Ouais, super, écoute, je suis très content d'être là, c'est cool, merci de me recevoir, c'est super. Et j'adore encore une fois son t-shirt, son t-shirt déjà, donc il y a aussi la version tableau. Il y a la version tableau, bien sûr, enfin là, qui n'est plus disponible, qui a été vendue, mais c'est un tableau de Soagesi Raboteur, en fait, à la base, c'est un tableau qui est magnifique, qui a été réadapté pour l'occasion, puisque c'est un peu le, on va en parler, mais c'est le but de la marque, d'apporter l'art dans le quotidien, et notamment au travers des vêtements, en proposant à des artistes caribéens de réadapter leurs œuvres. Alors comment t'es venu l'idée, justement, de fonder United Caribbean Artists ? Alors ça s'est fait il y a 4-5 ans, en fait, j'étais sur une reconversion, on va dire, professionnelle, j'étais déjà un peu dans ce métier-là, et puis, ben voilà, j'ai appelé des amis au départ qui étaient plus dans le domaine du surf art, puisque c'est quand même, voilà, je suis un surfeur, C'était un peu mon premier amour, on va dire, et on est partis là-dessus, sur créer un peu une marque venant de visuel artistique, et puis petit à petit, le projet s'est affiné, s'est étendu au reste de la Caraïbe, et c'est vraiment surtout, la première collection, c'était plutôt des illustrations, Donc les artistes faisaient un dessin pour mettre sur un t-shirt, et là, le concept a évolué pour, depuis 4 ans, en fait, être vraiment une réadaptation d'une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'on est, il est obligatoire d'avoir une œuvre d'art, ça peut être une peinture, un graphe, une sculpture, peu importe, et l'artiste a libre choix de le réadapter comme il l'entend, pour le mettre sur un vêtement. Ah, c'est excellent, ça ! Donc, quand tu dis Caraïbe, c'est-à-dire qu'il y a aussi des artistes, par exemple, de la Martinique, de Barbade, de Trinidad, de Sainte-Lucie, c'est comme ça ? Et ça s'est fait tout notre... Exactement, alors, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, moi, j'ai la chance de pas mal voyager dans la Caraïbe, donc du coup, ça se fait... Sous-tu qu'on est surfeur ! Voilà, ça se fait au fil des rencontres, donc en Martinique, par exemple, on travaille avec Zane, qui est un grapheur très connu, et à Antigua, on travaille avec Marc Brand, qui, pareil, lui, fait une peinture assez exceptionnelle, enfin, là, je n'ai pas amené d'image, mais qui est, on dirait un peu, une peinture quasiment italienne du XVIe siècle, avec une thématique très caribéenne, donc c'est très, très surprenant, j'espère qu'on aura... Il est venu, on l'avait fait venir sur une résidence d'artiste, parce qu'au travers, donc, de la marque de vêtements, il y a aussi tout un esprit collectif, et donc l'objet, c'est vraiment d'essayer d'apporter l'art, dans le quotidien des gens, donc dans la rue, à travers les vêtements, mais aussi sur des expositions dans des endroits, soit patrimoniaux du type Zévalos, l'an dernier, on avait fait une... on nous avait prêté, enfin, Zévalos pendant à peu près un mois, donc c'était carrément génial, parce que l'écrin pour exposer des tableaux était exceptionnel, ça permettait à la fois de visiter un patrimoine de Guadeloupe et une expo, et aussi, comme là, en ce moment, à Destreland, dans des centres commerciaux, où là, le concept est un peu différent, mais l'idée, c'est vraiment, en fait, de permettre à des gens qui ne sont pas habitués aux galeries ou aux musées de prendre une petite bouffée culturelle, déjà, au moment des courses, ça fait plaisir, et puis aussi de, ben voilà, de s'initier, entre guillemets, en tout cas, de passer, de voir des tableaux, alors qu'ils ne seraient peut-être pas rentrés dans une galerie classique. Exactement. Justement, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faut aller les chercher ? À une époque, peut-être que le public serait venu vers toi, vers l'artiste, mais là, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, bon voilà, il faut vraiment aller chercher la population, leur appeler que, justement, l'univers de l'art existe toujours ? Est-ce qu'il y a cette démarche inverse, je dirais, à faire ? Alors, je pense qu'il y a une partie du public qui, elle, aime l'art, apprécie, et donc va vers les expos. Mais après, si on veut vraiment toucher tout le monde et permettre à des gens qui pensent à tort que ce n'est pas pour eux, justement, l'art, parce que c'est vrai qu'un tableau, un tableau original d'un peintre, ça vaut quand même assez cher, enfin, tout dépend un peu du peintre, bien sûr, mais je veux dire, c'est un prix que les gens n'ont pas forcément envie de mettre dans le quotidien, mais par contre, le plaisir des yeux, ben, c'est quelque chose de gratuit, et l'art, je veux dire, ça a beaucoup à apporter à tous, donc pour nous, en tout cas, c'était une opportunité exceptionnelle que nous a offert Destreland, de pouvoir, comme ça, montrer à tout le monde des artistes locaux. Donc, en fait, on a fait une première exposition qui était vraiment sortie du collectif. Bon, essentiellement, les gens de Guadeloupe et Xan, on avait une œuvre de Xan aussi de Martinique, puisque ça s'est fait assez vite, en fait, cette opportunité. Et puis là, ça perdure un petit peu, donc, du coup, on a fait une deuxième exposition qui est un duo show, donc avec So, qui a fait le t-shirt So Agessi, et Alfredus, qui nous présente également ses peintures sur une thématique qui s'appelle Partition de couleur. Donc là, il y a des peintures magnifiques également, c'est une super expo, les deux. Donc ça, c'est encore pour une semaine, donc il y a l'occasion de l'avoir. D'accord. Et après, alors on a la chance, ça se prolonge encore un petit peu, et on va faire un trio show. Un trio show ? Un trio show, donc du coup, trois artistes sur la prochaine. Ça, c'est à partir de la semaine prochaine, avec Stick, où on dévoile un peu en avant-première, quoi. Donc la semaine prochaine, vu que bien sûr, vous savez déjà qu'on enregistre en avance, et on vous repasse après, c'est quelle date, à peu près ? Alors, c'est vendredi. Alors, la mise en place, ce sera vendredi 24, donc ce sera visible à partir du 25, et le vernissage, ce sera le 31 décembre, où en plus, il y aura sûrement une performance collective. Le 31 décembre 2020 ? Pardon, pardon, pardon. Le 31 janvier, je suis encore en retard d'un mois, j'ai fait trop de trucs. Ouais, c'est que Noël était bon, c'est pour ça. Ouais, exactement. Donc non, non, le 31 janvier, donc mise en place le 24-25 janvier, et vernissage le 31. Et donc l'expo, ce sera avec Stick, donc le grapheur, body painter, triple champion du monde de body painting. Qu'on ne présente plus et qu'on salue d'ailleurs. Exactement, je crois que vous avez déjà reçu dans cette émission. Tout à fait, en plus, c'est sur l'émission. J'aime bien Gonzo. Et Céline Chat, donc qui est elle, Céline, c'est une artiste voyageuse, qui est installée en Guadeloupe depuis quelques années, et qui est très connue dans le monde du surf art. Ok. Donc c'est vraiment une composante de la peinture, plus dédiée à l'or. Donc le surf art, qu'est-ce que c'est ? C'est de la peinture dédiée seulement au surf ? Alors c'est un peu réducteur, elle va peut-être m'en vouloir de la... De la mettre dans la case. Exactement, on ne peut pas la cloisonner à cette case. Je ne sais pas dans le surf art ! Elle a été très connue, en tout cas, dans le surf art, et aujourd'hui, sa peinture va bien au-delà. C'est une peinture, pareil, très colorée, pleine de joie. D'ailleurs, elle fait une expo à partir de samedi à Boachic, à Saint-François, et c'est une autre expo qu'elle va présenter avec nous la semaine prochaine. Ok, d'accord. Donc avec stick, et au milieu de l'exposition, il y aura des sculptures de l'artiste Jérôme Jean-Charles. D'accord. Je ne sais pas si vous... Alors, qui est connu... Alors, je sais qu'il ne veut pas mêler les deux, mais il est un peu connu en termes d'artiviste, on va dire, puisque c'est à lui qu'on doit... Vous savez, toutes les thématiques sur l'eau, nouveler de l'eau avec les... C'est lui, mais bien sûr ! Maintenant, vous avez mis un nom sur toutes ces œuvres qu'on voit. On voit dans la rue, et donc il a ce travail dans la rue, mais il a aussi un travail magnifique sur bois. En fait, c'est un sculpteur de bois assez incroyable, et donc on va présenter quelques-unes de ses œuvres à cette occasion. Alors, rien que pour les œuvres qu'on voit sur le thème de l'eau, il faut se déplacer, il faut aller voir ce qui fait d'autres. Parce que ça, même quand je roule, je trouve ça excellent. Franchement, ouais, il a vraiment... Ah ouais ! Il s'est touché un peu l'émotion, le cœur de... Donc c'est un super artiste également. Ok ! Donc voilà, ça c'est à partir de la semaine prochaine. D'accord, et vous avez commencé à combien à peu près ? Et est-ce que ça a été facile après de trouver d'autres artistes caribéens ? Alors, oui, bah facile, rien n'est jamais facile, mais oui, ça s'est fait vraiment un peu naturellement. On a commencé entre amis, entre guillemets, et puis petit à petit, il y a des gens qui sont venus. Alors, ce qui est sympa, c'est que la force du collectif permet de faire beaucoup de choses, parce qu'on fait des expos, mais on fait aussi des performances. Pendant la route du Rhum, on avait fait une performance en duo avec Stick et Xan sur le pavillon central, à côté du bateau gagnant. Ils ont peint une voile et c'était magnifique. Ok ! On fait du body painting avec Stick aussi. Voilà, donc il y a pas mal d'actions qui sont faites. Il y a notamment, depuis deux ans et demi, en fait, on a un partenariat avec le magazine, avec France Antille, avec notre quotidien. Et toutes les semaines, ils nous permettent, ils nous offrent une pleine page pour présenter un artiste caribéen. Ah, c'est bien ça ! Donc ça, c'est super, parce que ça fait deux ans et demi à peu près que ce partenariat continue et qu'on présente des gens avec qui on travaille ou pas. Bien évidemment, c'est beaucoup plus large. À partir du moment où vous êtes un artiste caribéen engagé dans votre art, et qu'on se rencontre, il n'y a pas de tabou qu'on aime, qu'on n'aime pas, ce n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est vraiment de présenter des gens engagés dans leur art. Donc ça, il y en a eu plus d'une centaine. Il y a peut-être eu 150 portraits d'artistes de faits. Donc voilà, toujours dans la même idée, un peu présenter l'art à tous. C'est dur d'être artiste, justement, en Guadeloupe ? Alors, ben, c'est pas facile. Je dirais que c'est un peu plus facile. Alors là, il y a Marc Brown qui est à l'antenne. Exactement. C'est un peu plus facile qu'à Antigua. Donc voilà, là, on voit bien ce qu'il fait Marc. Alors, c'est plus facile en Guadeloupe, en Martinique, on va dire que dans des plus petites îles où il y a encore moins de débouchés. Ici, on a la chance d'avoir quand même quelques gros événements artistiques, du type de la Poulard de Fer, notamment. Oui, tout à fait. Il y a un événement qu'il faut vraiment souligner parce que c'est très rare à l'échelle de nos îles d'avoir un salon de cette ampleur. Plus d'une centaine d'exposants, une qualité artistique incroyable. Il y a même les Beaux-Arts Magazine qui s'y intéressent, qui avaient fait un numéro spécial l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça donne un vrai débouché. Après, plus le territoire est petit, plus c'est difficile de trouver à la fois des amateurs, des collectionneurs et des gens qui ont les moyens aussi. Parce que un tableau, c'est quand même... Voilà, ça reste un certain prix. Justement, en parlant du prix, est-ce que tu penses que c'est par rapport au prix que peut-être le public en général se désintéresse de l'art ? C'est-à-dire qu'il doit se dire « mine de un tableau, ça coûte cher, donc je ne vais même pas regarder parce que peut-être que j'aurai envie de l'acheter et ça va me frustrer de ne pas pouvoir l'acheter. » Est-ce que tu penses aussi qu'il y a ça qui joue ? Alors, il y a peut-être ce frein-là, mais alors, quelque part, c'est une fausse idée. Parce que là, notamment, à Destreland, en ce moment, on est en mesure de proposer des reproductions également. D'accord. Les artistes, il y a un tableau original. Alors, tous les artistes ne travaillent pas avec des reproductions, mais il y a un tableau original et puis, certains proposent également une déclinaison de ce tableau sur... Alors, en général, c'est souvent très bien reproduit. C'est du fine art, etc. Après, bien plus abordable en séries limitées. On reste toujours dans quelque chose d'exceptionnel. Donc, les séries, ça va... Alors, on peut aller de 1 à 10. Des fois, ça va jusqu'à 30. Tout dépend. Mais donc, on peut s'offrir quand même des œuvres d'art à partir de 50 euros. Ok. Par exemple, un t-shirt aussi. Parce que les gens doivent se demander parce que si, comme moi, vous aimez ce t-shirt, alors à combien est-ce que vous vendez un t-shirt comme ça, par exemple ? Alors, un t-shirt en boutique, il est à 29 euros. Ok. Donc, c'est pas... Voilà. Et puis, c'est... Bon, c'est un projet collaboratif. Donc, les artistes ont une partie du chiffre d'affaires, de la production. Voilà. On essaie, justement, de pouvoir présenter quelque chose d'abordable. Bon, même si c'est une somme, bien sûr. Mais, voilà, ça reste... Et franchement, vous connaissez mon amour pour les t-shirts. Alors, je vous jure, que si c'est un t-shirt comme ça, à la base, ici en Guadeloupe, ils coûtent plus cher que 29 euros. Oui, 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 oui. On casque beaucoup. Donc, en plus, c'est de l'art. C'est parfait. Est-ce que, justement, tu nous as donné un petit peu les lieux où vous exposez ? Mais est-ce quand même qu'en tant qu'artiste, on a quand même du mal à trouver des terrains de jeu justement pour les expositions et pour montrer au public ce qu'on fait ? Alors, ouais. Est-ce que c'est limité ? Ça, voilà. Tu parlais un peu des soucis des artistes ici. Alors, c'est le cas, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a un peu plus grande offre, en fait, puisqu'il y a une nouvelle galerie qui s'est montée à la Riviera qui s'appelle l'Art Sans Mêle. D'accord. Qui est là, qui est facilement accessible puisqu'elle est vraiment sur la route en allant vers Sainte-Anne au niveau de Gauzier. Voilà. Donc, ça, c'est un lieu d'exposition. Il y en a d'autres sur Saint-François. Il y a Créole West Indies qui expose pas mal de tableaux également. OK. Il y a une petite galerie au-dessus aussi, Lily Galerie en montant. Alors, il y a une très belle visibilité aussi au Musée des Beaux-Arts de Saint-François. Et franchement, c'est pas très connu. On sait pas qu'on a des musées dehors du Memorial Act. Tout le monde connaît le Memorial. Le Memorial fait un super boulot aussi. Ouais. En présentant des expos, il y avait une expo magnifique qui était pas d'artiste guadeloupéen, mais sur l'homme noir. Tout à fait. Le modèle noir, tout à fait, ouais. Le modèle noir. Et ça, c'était vraiment une expo que moi, j'avais eu la chance de voir à Paris. Et c'était super de l'avoir ici parce qu'on n'avait jamais eu des tableaux de cette envergure. Donc, il y a quand même un peu... On peut voir aussi des tableaux au Art Store à Pointe-à-Pitre. OK. À Artruche, ça s'appelle. Ouais. La galerie TNT, c'est ceux qui organisent notamment la Poule Art Fair. Donc, il y a quand même une offre comme ça. D'accord. Il y a des lieux, OK. Il y a des lieux, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est vrai que c'est pas évident. Pour un artiste d'exposé, on cherche... Et aussi, j'allais oublier l'Arawak, puisque l'Arawak faisait l'Arawak depuis l'année dernière, je pense. Mais il y a une salle à disposition qui est une très belle salle. D'ailleurs, j'en profite. Alors, je ne sais pas quand est-ce que va être diffusée l'émission, mais il y a jusqu'à la fin du mois, il y a eu une superbe expo de François Piquet qui présente ses dessins. François Piquet, c'est un artiste très engagé sur les thématiques post-coloniales, enfin, avec une vraie réflexion profonde sur la race, sur... C'est super ce qu'il fait. Franchement, c'est assez choc. C'est assez impertinent, on va dire, en termes de dessin. Et ça vaut vraiment le coup. Là, il présente tous ses dessins. Il doit y avoir une... Enfin, je pense qu'il y a pas mal de dessins. Moi, j'en ai vu quelques-uns en avant-première. Et bon, j'y vais. Donc, c'est jusqu'à la fin du mois de janvier, bien entendu. Jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, si vous voyez l'émission en février pour les best-of, c'est trop tard, mais retenez le nom. Comme ça, à la prochaine expo, vous serez là. Justement, est-ce que tu es autodidacte ou est-ce que tu as suivi une formation pour savoir peindre, dessiner ? Est-ce qu'on suit des formations pour devenir comme vous et pour intégrer United Caribbean Artists ? Alors, moi, je ne peinte pas. Je gère le collectif, etc. Donc, j'ai une formation, mais qui est plutôt une formation de gestion. D'accord. OK. Après, il y a de tout. Dans les peintres, il y a des autodidactes, effectivement, qui se découvrent et qui, à la limite, tirent leur spécificité, leur originalité d'avoir fait leur parcours tout seul. C'est aussi intéressant. Et puis, il y en a qui ont un parcours plus classique, beaux-arts, etc. Et ce qui amène également, c'est sûr, de connaître ce qui nous a précédés permet peut-être d'aller plus loin aussi. Voilà, ça, il y a plusieurs écoles. Il n'y a pas vraiment... Et que faut-il pour devenir un bon artiste s'il y a des jeunes qui nous regardent et qui, justement, veulent prendre ce chemin-là ? Que faut-il pour être un bon artiste ? Bon, alors, je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour pouvoir dire ce qu'il faut pour être un bon artiste. Moi, à mon sens, c'est vraiment l'originalité qui va primer, c'est-à-dire arriver à trouver sa propre voie. Alors, peut-être qu'au départ, ça va être justement en s'inspirant, en copiant. Il y a toujours forcément une partie d'inspiration dans l'art. Tout à fait, ouais. Mais après, c'est réussir vraiment à se détacher et à présenter quelque chose d'original et donc suivre sa voie en n'ayant pas peur d'essuyer des critiques. Voilà, c'est vraiment comme tout dans la vie, en fait. Exactement. Si vous êtes déterminé, au final, ça vient. Même si c'est vrai que c'est une voie un peu plus... Voilà, en général, vos parents préfèrent que vous soyez banquiers qu'artistes. Mais bon, si ça vous appelle, allez-y. Qu'est-ce qui caractérise justement l'art de la Caraïbe ? Alors, je pense que c'est son... Pendant très longtemps, c'était la question que je posais, notamment quand on faisait ces articles pour présenter les artistes. Une des cinq questions posées, c'était qu'est-ce que c'est d'être un artiste caribéen ? Donc, du coup, je ne sais pas si j'ai ma réponse ou si j'ai celle de plein de choses. Je pense que ça se caractérise par un métissage, déjà. Parce qu'on est des îles très riches à la fois d'un passé tragique mais également d'un passé multiculturel qui fait qu'aujourd'hui, on est une nation arc-en-ciel. Et ça, c'est une vraie force. Donc, je dirais que c'est vraiment ça, ce multiculturalisme et aussi, alors ça dépend un peu des axes de recherche de chacun. Ça peut être aussi l'histoire parce qu'on connaît tous l'histoire de nos îles qui est quand même difficile et l'art permet aussi de la transcender parfois. Ah, ça c'est beau. L'art permet de la transcender. Alors, si maintenant, on veut vous suivre, si on veut prendre des informations, si on veut savoir où vous faites vos expositions, est-ce que vous êtes connecté sur Facebook, Twitter, Instagram, un site d'Internet, un numéro de téléphone ? Bien sûr, on a tout ça. On n'a pas Twitter, mais Facebook, United Caribbean Artists, UKA, Insta, pareil, United Caribbean Artists. Sur YouTube, on a pas mal de vidéos mises en ligne avec les différents parce que pendant longtemps, les portraits d'artistes, il y avait également une présentation vidéo. Donc, il y a des petites vidéos qui permettent un peu de voir différents artistes de la Caraïbe, des performances qui ont eu lieu. On a vu, la double antenne avec un requin et tout. Ouais, le requin, c'était fou, ça. Comment ça s'est fait ? Parle-nous un petit peu de ça. Alors ça, en fait, c'était au lendemain de cette performance qui a été faite pendant la Route du Rhum. Donc, pendant la Route du Rhum, il y avait un... Donc, on a organisé une fresque sur voile. Donc, ça, c'était vraiment au cœur du village, sur le pavillon central. Et puis, le lendemain, en mode un peu détente, on a fait une graffiti jam puisqu'il y avait donc Zane de Martinique qui était venue pour ça, pour cette performance avec Stick. Et donc, on a fait une graffiti jam avec pas mal de graffeurs. Il y avait Bizeau, il y avait Stick qui était là, Yessou qui est passé. Enfin, tout le monde... Il y a eu beaucoup de graffeurs, un peu de crew qui sont passés. Et Zane, lui, depuis le départ, depuis le jour où je lui avais envoyé cette photo du jardin d'épave, il m'avait renvoyé quasiment dans les 10 minutes sur WhatsApp avec une grande flèche en disant « Moi, je veux celle-là ». J'aime ça ! Et il savait ce qu'il allait faire. Ah, c'était fou parce qu'il a eu vraiment la vision. En fait, Zane, il est très connu pour ça, pour arriver à intégrer dans le décor des éléments insolites. Donc, notamment, en fait, alors, c'est dommage, je n'ai pas l'image là, mais... Ils iront sur YouTube et... Exactement, parce qu'il avait été très, très connu pour la tête de Spike Lee avec ses cheveux en cerisier pays. C'est une image qui a fait le tour du monde. Exactement. Moi, je sais que souvent, je fais, même quand je suis un peu ailleurs dans le monde entier, je montre cette image et tout le monde sur la table, en général, il y a deux personnes qui font Ah yes, I know ! Parce que c'est la première image de Landart qui a fait le tour du monde et c'est une oeuvre qui est à Fort-de-France. C'est quand même génial. Ah ouais ? Et c'est d'autant plus fou que cette oeuvre-là a été copiée à Bombay. Il y a Sticq l'année dernière qui était pour un festival à Bombay. Et il a vu. Et il nous envoie une image avec la tête de Zane, mais même pas une copie, la même, avec des faux cheveux, ce coup-là, par un sur-es-et-pays et il est représenté dans les rues de Bombay comme ça. Donc, c'est quand même sympa. C'est bien. Quand on copie ou quand on reproduit, on ne va pas dire copier, quand on reproduit, c'est une sorte de dommage. C'est quand même la classe. Alors là, il n'était pas cité, donc c'était un peu dommage à ce niveau-là. Ils ont pu citer l'artiste. Mais bon, c'est quand même valorisant. Donc, du coup, Zane est vraiment très connu pour ça, pour intégrer dans le paysage. Il était venu, notamment, pendant le festival de Pac-Man à Pointe-à-Pitre et pareil, ils avaient fait une œuvre en collaboration avec Blackbird et avec, pareil, cette idée d'intégrer des végétaux, c'est vraiment sympa. Excellent. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Dès qu'il y a une nouvelle exposition en février, mars, avril, tu repasses, tu connais le chemin. Merci de nous avoir fait découvrir United Caribbean Artists. On salue tous les artistes qui font partie. Bien sûr, vous avez vu l'émission avec Stick, donc tu vas m'en ramener d'autres parce que c'est un univers que j'adore personnellement en Guadeloupe aussi. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires qui m'habillent de la tête aux pieds. Oui, l'écran, direction Bastère. Tu as parlé de l'écran. Voilà, c'est le nom du magasin. Et bien sûr, si vous en avez marre de faire la lessive et de repasser direction Le Moule, Net Blanchisserie, Précini, vous font ça encore une fois aux petits oignons. Merci à toi, Gonzo. Longue vie à toi et longue vie à ton art. Nous, on se retrouve bien sûr demain, oui, pour un nouveau numéro de ETV Service. À demain. Sous-titrage ST' 501